bonjour à tous et bienvenue dans cette treizième vidéo de la série je réalise ton pin cab encore merci 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 à tous pour les commentaires c'est vraiment super chouette que ce soit sur mon ton cab que ce soit sur le sur youtube franchement ça me fait super plaisir pour vos j'aime pour vos abonnements et franchement c'est super chouette on va vous l'avez vu dans la dernière vidéo s'approche vraiment de la fin les écrans sont en place les pin caps sont démarrés mais il ya encore pas mal de finitions à faire on va voir aujourd'hui par quoi on continue on va commencer par les commentaires n'a pas d'étonnement un petit peu on va faire ça et puis après je vous explique ce qu'on va faire cette vidéo pour la platine batteur de chers cap que tu utilises il me semble qu'il ya une bobine deux en roulement un pour la puissance un pour le maintien qui empêche la bobine de chauffer exactement pour ma part j'ai installé des bobines simple roulement avec le réglage en flipper logique à 10% ça fonctionne mais la bobine siffle et c'est vraiment gênant alors si la bobine siffle une bobine qui siffle c'est une bobine qui manque de puissance c'est sûr qu'avec un flipper logique à 10% ta bobine bas si c'est une bobine 50 volts ça va pas ça va c'est trop peu donc il faut augmenter la valeur jusqu'à ce que tu trouves bas le point où ça siffle le moins possible où ce soit le moins gênant pour toi sinon mettre une bobine triple roulement pas juste à changer la bobine tu peux garder tout ton mécanisme tu changes la bobine ça vaut une dizaine d'euros et puis tu n'es pas emmerdé tu as le maintien dessus donc c'est tranquille les boutons flipper et mania sont à quelle distance du bord de la caisse hauteur et profondeur et bah tu sais quoi je sais pas je ne sais pas mais je vais te dire alors du bord de la caisse le bouton flipper il est à la perpendiculaire à 8 pour le premier et à 13 pour le deuxième et la hauteur le centre est à 4,8 4,8 voilà j'espère que j'aurai répondu à ta question salut d'eau tu n'as pas peur que l'écran chauffe enfermé entre la vitre et la planche non pas du tout pas du tout parce que les écrans oled justement ce sont ceux qui chauffent le moins on est à 20 entre 29 et 32 degrés et j'avais mesuré j'ai un espèce de pistolet où on mesure les températures et franchement non ça chauffe pas du tout pardon as tu fais des photos de l'intérieur du pink eye iron car c'est un comme celui là que j'aimerais faire et ta liste joint à ta vidéo est elle spécifique à celui ci excusez moi j'ai pas forcément de fait photo de l'intérieur vous les avez vu en vidéo la liste c'est les deux mêmes sauf qu'il ya des toys en plus sur le dragon ball il suffit juste d'enlever batteur et tout sinon les deux sont identiques donc tu peux te fier à cette liste sans aucun souci bonjour ludovic merci pour cette saison 2 question à propos de la liste du matel je ne retrouve pas la log bar et les sides que tu as acheté je m'en remets toujours pas de cette crève la log bar elle vient de chez kms humble en allemagne et je crois que son rupture de stock la dernière je l'ai commandé chez pinball life aux états unis voilà les sites ce sont les sites sur mesure de chez franck les liens de cul cap custom qui me fait des sales des tous et également certaines leurs bars aussi leurs bars c'est dans le fichier du google sheet tu me demandes si je peux ajouter les références dans le fichier google sheet elle s'y sont là que ce soit la log bar que ce soit les sites tout est dans le fichier google concernant ses impressions 3d comment on peut récupérer fichière comme je l'ai déjà dit à chaque quasiment à chaque vidéo les fichiers 3d tu peux les récupérer sur le site montenton cab pourrait faire tu as une rubrique pin cab 3d et tu peux les télécharger voilà on a fait le tour des commentaires donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire il nous reste quelques quelques bricoles à faire il nous reste la serrure la série j'avais dit qu'il y avait une spécificité la spécificité c'est que quand on tourne la série on a un petit loquet comme ceux ci qui vient up à l'arrière sauf qu'avec l'écran qui est à fleur et bien on n'y arrive pas on n'y arrive pas il bloque puisqu'il n'a pas il est trop long pour aller donc pour que ça passe qu'est ce que je fais je le coupe de 7 mm je coupe le dessus de 7 mm et comme ça ça arrive à coincer et c'est juste en dessous de mon écran voilà je coupe 7 mm dessus quand vous mettez votre serrure vous coupez 7 mm et plus ça marche ensuite qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui eh bien on va préparer notre planche qui va sur le dessus du fronton qui va accueillir notre topper et qui va surtout accueillir notre blower vous savez qu'on a un blower qui va se mettre là dessus donc blower c'est le fameux ventilo qui décorne un cocu le truc qui se met au dessus et qui nous souffle en pleine tronche plein de vent donc on va voir pour mettre ça en place sur notre planche est également les led parce que je vais avoir un topper dessus j'ai envie d'avoir des led dessus qui fassent effet led lumineux et tout et qui fassent également effet strobe donc pour ça j'utilise les mx flash de chez arnaud cette petite led hyper puissante qui vraiment font le taf sur les deux derniers pin cab j'ai mis ça et franchement ça marche à merveille et après avec un bon combo dans le dof vous pouvez lui faire effet strobe ou effet des jeux de lumière etc et franchement c'est super donc je vais vous montrer comment j'intègre ceci également du coup pour les flash mx vous rappeler on avait dans notre kit speaker panel on a une sortie donc on a une entrée qui remonte de la caisse ça fait le signal pour nos deux nos deux speakers et ensuite on a une sortie qu'on avait soudé sur cette sortie on va brancher ce câble là qui lui va remonter jusqu'en quasiment au dessus du fronton en haut du fronton avec notre petit connecteur petit connecteur ce côté là sera fixé sur la caisse et ce connecteur là on va aller relier nos flash mx dessus de façon à pouvoir avoir une continuité de signal et si vous rappelez également on avait mis une nettoyeuse en haut du fronton où on avait déjà tiré du 12 volts dessus pour alimenter notre blower notre ventilo eh bien on va reprendre sur la nettoyeuse la deuxième connectique et on va relier notre blower je vous montre tout de suite en vidéo comment je procède on se retrouve maintenant en face de la colonne donc qu'est ce que je fais je prends ma planche où j'ai le t-molding qui est devant ma planche qui va être au dessus du fronton qui va recevoir le topper et je vais faire deux trous de 23 mm 22 23 24 mm à je vous explique à 10 cm du bord de chaque côté et à 8,5 cm du fond là je vais faire deux trous en 23 mm et je vais faire un trou au centre ici à 30 donc notre planche faisant 66 à 33 cm du bord donc au centre de cette planche et pareil à 8,5 du fond je vais faire un trou qui lui sera en 8 juste de façon à faire passer les deux câbles de mon ventilateur par contre ici je fais les trous en 23 voilà j'ai fini le perçage du coup de mes trous les trous qui vont accueillir les flashers mix et le trou ici qui va me permettre de passer les fils du ventilo maintenant qu'est ce que je vais faire dans les plus loin je vais faire le t-molding c'est à dire que je mets un petit coup de cutter parce que comme il ya eu la peinture depuis être sûr que le t-molding puisse bien se mettre je vais prendre mon t-molding noir pas de faute de goût s'il vous plaît les pièces horizontales on fait en noir je vais placer mon t-molding et puis je vais le rentrer avec un maillet là moi je le fais pas ici ça je le fais sur un tapis de façon à avoir à amortir la planche allez je mets mon t-molding je pense qu'il ya plein de vidéos sur google pour montrer comment faire vous le placez vous le rentrez au maillet je m'occupe de ça et puis je reviens voilà j'ai mis mon t-molding donc noir sur la face avant de ma planche maintenant je vais fixer mon blower donc mon blower j'utilise les impressions 3d comme ceci transparente que j'imprime en transparente que ce soit moins visible toute façon ça ne se verra pas trop là où ce sera et puis je vais pour mon en fait c'est en forme de triangle comme ça de façon à ce que le blower soit orienté vers le joueur j'utilise les câbles d'origine je certis bien les cosses comme il faut on fait en sorte qu'elles tiennent bien les cosses que d'origine elles tiennent pas super si jamais vous les changez si elles tiennent pas vous les resserrez dessus et là on viendra mettre un cache qu'on imprimera plus tard les fils de notre blower on va les passer dans le trou qu'on a fait au centre on viendra mettre notre connecteur après et là je vais mettre en place mon blower ont fait attention une chose c'est de bien 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 le centré on le met au bord vraiment à fleur juste devant juste devant le t-molding et on le met droit et surtout on le centre on mesure plusieurs fois on regarde bien qu'on met la même différence à droite et à gauche là c'est pas le cas par exemple on n'hésite pas à se faire si on veut un petit repère à 33 qui est notre le centre de planche tac 33 je vérifie 33 et on vient placer notre blower que le centre de blower soit vraiment pile poil pile poil pile poil centré c'est important pour que ce soit esthétique on n'est pas un blower qui part sur le côté on le maintient bien et on va commencer à viser hop ce qui est tout à fait normal c'est que la pression part un petit peu de travers c'est pas grave on affinera après on le maintient bien droit enfin la même chose de ce côté là et après on le cale et on visse à fond voilà et du coup maintenant mon blower est bien centré il s'écrase un petit peu devant ce qui est très bien et on aura tout le vent qui nous soufflera en pleine tête maintenant on va fixer les flashs je vais vous montrer je vais chercher donc les flashs je vous remontre ce que c'est on va on a les connectiques on va pouvoir mettre notre connectique dedans et on va venir mettre une petite vis dans les trous des flashs juste ici pour la faire tenir mais ce qui est important c'est que notre connectique puisse rentrer on aurait pu faire le trou un petit peu plus petit mais dans tous les cas c'est dessus ça ne se verra pas et ça ne gênera pas donc on va pouvoir les fixer mais d'abord on va faire le câblage donc on se rappelle ce que je vous expliquais il ya deux minutes au début de cette vidéo on a cette prise qui va arriver qui va être fixé contre l'intérieur du fronton et là va falloir qu'on fasse du câble donc ça arrive côté droit du fronton sans que ça va arriver ici il va falloir qu'on ait un câblage qui arrive hop là dessus et le signal de celle ci repart sur l'autre et on peut faire un pont également pour pour le courant alors moi ce que je vais faire hop tac posé comme ceci je vais utiliser si je retrouve mon câble j'ai retrouvé mon câble hop hop la poubelle donc il faut que je puisse arriver sur mon connecteur qui va être sur le côté et puis ici là dessus allez je prends suffisamment de marge quand même vaut mieux qu'on ait plus que pas assez je vous l'ai déjà dit tac hop je vais brancher du coup mon plus mon gnd et mon signal sur mon connecteur qui arrive ici Tournevis, tournevis Il est où ? J'ai pas de tournevis ? Bien évidemment, j'ai pas de tournevis Hop Donc je me remets les mêmes couleurs que j'avais déjà fait Rouge, vert et blanc Hop Comme ça, quand on démonte Si on veut démonter le dessus du fronton Sortir l'écran, la vitre ou X ou Y Et bien, on a juste enlevé cette prise à l'intérieur Et hop, notre fronton va venir entier Et la prise où on aura notre petit connecteur ici Donc là, ici Il faut que je puisse aller là Mais il faut également que je puisse repartir là-bas Donc là-dedans, dans mon connecteur ici Je vais mettre deux fois un plus Deux fois un GND Donc je regarde que j'ai assez de longueur Pour repartir d'ici à mon deuxième Tac Hop Je vais ouvrir mon barnier ici Moi, à ton avis, c'est un peu bon Pas un petit Sur ma flash et mix J'ai Plus 5 GND D-in D-out D-out C'est celui Je cherche un câble que j'ai dans les mains C'est celui qui va repartir au D-in De l'autre côté Donc lui, je peux déjà le câbler Donc je vais sur D-out Je vérifie encore une fois D-out C'est celui-ci Hop C'est celui qui repart Vers mon deuxième Flash et mix D-in C'est le vert qui arrive Depuis le fronton Donc lui, pareil Je vais déjà pouvoir le mettre Hop Et là Un peu de sérieux On a le GND Qui est en deuxième position Donc là, il va falloir qu'on prenne Les deux GND Un qui arrive Et celui qui repart On les lit ensemble Hop On les enroule On aurait pu mettre un connecteur Multi et tout Mais là, ça va Ça va bien se passer Hop On rentre dans notre barnier Et On serre Voilà Je fais la même chose Pour le plus 5 volts On vérifie toujours deux fois Nos serrages Que ça tienne bien Je le répéterai jamais assez Parce qu'une fois que tout est en place Quand ça marche pas et tout Qu'il faut tout redémonter C'est quand même Ultra 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 Chiant Franchement Et puis à force de jouer Quand ça bouge On joue au flip Donc on les secoue C'est quand même chiant Ça marche pas comme il faut Voilà Donc là J'arrive de mon fronton Sur un connecteur Je pars à mon premier Flash MX Et j'arrive sur le deuxième Flash MX Hop Je vais pouvoir Câbler Mon deuxième Flash MX Que du 5 Du GND Et un DIN C'est tout Pas besoin de plus Parce qu'on ne repart pas Depuis le deuxième Flash MX C'est notre arrivée Du signal Qui vient Depuis le haut-parleur Alors Que je ne me trompe pas DIN C'est ici Le GND Et le plus 5 volts Hop Mon 5 volts Je vérifie quand même toujours deux fois Vaut mieux vérifier deux fois Trois fois Que de se rater Hop Ça arrive à tout le monde De se tromper Mais c'est chiant Mon DIN Je l'avais dans les doigts Je vais le mettre En troisième position Et Mon GND Ici En deuxième position Donc mon signal Pour les LED De mon Topper Sont Faites Donc maintenant Qu'est-ce que je vais faire Je vais les débrancher Hop Je vais poser là Je vais maintenant M'occuper Du bornier Qui est ici Donc là Il n'y a rien de compliqué Puisqu'on part Du petit bornier De la nettoyeuse On vérifie bien Quel côté est le plus Quel côté est le moins Là j'ai beaucoup trop de fils Hop Je raccourcis Hop Tac Tac Donc je vais vérifier Sur mon bornier Lequel est le plus Lequel est le moins Je vais d'ailleurs récupérer aussi mon bornier Donc j'ai vu que mon plus était là Alors je vais aller le mettre Le plus C'est le fil blanc L'autre côté C'est donc mon GND Qui vient depuis la MOS 8 Hop Voilà Il me reste Maintenant à fixer En faisant bien attention Dans quel sens Elles arrivent A fixer Mes Flash MX Voilà J'ai fini de fixer Mes Flash MX Donc J'ai trouvé des toutes Petites vis noires Donc maintenant Je vais pouvoir aller mettre Mes connecteurs Donc le premier connecteur C'est celui-ci Hop C'est pour ça Que c'est important De faire un trou Assez balèze Parce que les connecteurs Sont gros Hop Le deuxième Voilà Donc maintenant Comme d'habitude Je vais mettre des petits riselants Pour tenir mes câbles Ici Un petit là Pas trop loin Parce qu'ici on va avoir Les équerres Qui vont nous permettre De fixer dans le fronton Là Donc on fait attention On met par là Par là Mais Pas là dessus Allez Des petits riselants Des riselants Dans un pin-cab Je ne sais pas Combien On en utilise Mais C'est assez astronomique Le knocker C'est de l'autre côté Donc ça ne va pas me gêner Allez On fixe ça Comme il faut Un petit peu de mou Là-bas Ça ne tire pas sur les fils C'est ce qui est très bien Là Même punition Ici Il va venir sur le côté Donc je vais le faire passer Comme ça Voilà Je vais juste remettre Un petit collier ici Pour tenir les deux ensemble Et voilà Donc maintenant On va remettre Hop Il va nous suffire De remettre Nos équerres De chaque côté Et Notre Support De topper Le dessus de notre fronton Est terminé On branchera ça Sur la sortie Côté HP droit Ça On va le fixer Sur le bord de la caisse A l'intérieur Donc vous verrez bien Où ça tombe Et puis après Pour le topper Vous m'avez demandé Vous avez peut-être Me demandé pour le topper Le topper Tout dépend Ce que vous allez avoir Comme topper Moi Ce que j'utilise Je vais quand même Vous montrer un truc Ceci est le fond De mon topper Mon topper va être En plusieurs parties Il va être en trois parties On va avoir Un fond Ici Et on va avoir Ici Un premier personnage Et l'autre côté Un autre personnage Donc pour maintenir Mon topper J'utilise ça C'est des impressions 3D Que j'ai fait Qui sont plus ou moins Transparentes Je vais glisser mon topper Dedans Je ne vais pas l'enfoncer Maintenant Parce qu'il rentre tout seul Pour pouvoir fixer Mon topper Comme ceci Je mettrais une vis là Une vis derrière Et mon topper Sera fixé Et l'avantage C'est que si je couche Le fronton J'ai besoin de le balader Ou autre J'ai juste à sortir mon plexi Et avant qu'on me pose la question Non Ça n'empêche pas L'air d'être aspiré Parce qu'on a suffisamment d'espace Parce qu'il va être décalé à l'arrière On a suffisamment d'espace Pour qu'il y ait suffisamment d'air Qui passe Et que ça Ça nous souffre dessus Pas besoin de faire un trou dedans Si c'était collé On n'aurait pas le choix Mais là Ça passe J'ai fait des tests Et je vous assure Que ça fonctionne très bien Donc voilà Pareil pour mes pièces devant Je vais utiliser Ce même principe D'impression 3D Mais en plus petite Parce que les pièces étant plus petites Je ne vais pas mettre un gros truc Donc des choses Plus petites Voilà Vous savez tout Vous savez tout Je ne dévoile pas le top Aujourd'hui Je le dévoilerai Une fois que tout sera fini Mais je vous laisse deviner Tac tac Donc vous avez vu maintenant Comment faire notre planche De dessus De fronton On fera une impression 3D ici Je vous filerai Elle est dispo sur mon ton câble Pour faire le cache De ça C'est dégueulasse Il y a un truc blanc d'origine C'est affreux Donc on met un cache Voilà 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 Bon du coup Vous avez vu Comment on fait notre planche De dessus De fronton Qui va supporter notre topper Je ne vais pas la mettre en place Maintenant Tout simplement Parce que je n'ai pas encore Reçu les vitres Donc les vitres viennent se glisser Et ensuite On fixe cette planche Donc je vous montrerai déjà Ce que je fais pour les vitres Et ensuite On viendra à fixer sur le dessus Qu'est-ce qui va nous rester à faire aussi C'est le plexi Le plexi qui va sur la backboard Je vous ai dit C'est un plexi Plexi qui fait la largeur De votre backboard Et qui fait la longueur De votre backboard Plus de millimètres Pour revenir Juste au-dessus de l'écran Parce qu'on a mis un comprimand Pour venir cacher ce comprimand Que ça arrive Jusqu'à la dalle Le plexi Donc du 2 millimètres Vous le découpez A la taille qu'il vous faut Par rapport à votre backboard Par rapport à tout ce que vous avez mis en place Et il faudra mettre un film dessus Un film de feu De vitres de voiture Les films teintés de vitres de voiture Ça c'est ma femme qui s'en occupe Parce qu'elle elle sait faire Moi pas du tout J'ai pas la patience de faire ce truc là Donc on colle le film de voiture Comme quand on fait une voiture Des vitres teintés de voiture Et on viendra la poser dessus Ce sera vraiment la finition Quand on bascule à l'écran Qu'est-ce qui va me rester à vous montrer On a vu pour la serrure On a vu pour le topper Je crois que c'est tout Je crois que c'est tout On a vraiment fait le tour Prochaine vidéo On pose les vitres On pose le plexi Et puis voilà Au niveau des finitions Derrière J'imprime des ronds Je vous montre Dans la prochaine vidéo On fera une vidéo finale Finition Et voilà Bon Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis A bientôt